bonjour tout le monde ici Marie j'espère que vous allez tous et toutes très bien bienvenue de nouveau sur ma chaîne alors aujourd'hui nous allons faire le bilan de ma première semaine blanche c'est à dire de mon avant dernière semaine du mois d'août et pour le peu que j'avais je vais voir avec vous ce que j'ai pu sauver c'est parti donc en premier je prends mon fil au fac comme d'habitude voilà donc voilà ce qu'il me reste en petite monnaie concernant l'alimentation là il me reste pas grand chose j'avais juste mis dans l'alimentation et d'un carburant j'avais rien pour toutes ces enveloppes là et sur les petites les petits billets que j'ai jamais mis dans mes enveloppes j'ai réussi à sauver un billet de 5 malgré tout bon pour le le peu longtemps que j'avais je peux vous dire que le billet de 5 cette fois ci j'avais pas spécialement envie de l'avoir puisque ça faisait quand même pas beaucoup déjà en alimentation donc là je suis contente de l'avoir parce que j'ai réussi quand même à terminer la semaine mais c'était dur donc et bien nous allons pouvoir assis ici autre chose aussi donc ça il me restait ça de mon alimentation pour mon carburant et bien tout avait été mis et j'ai alors j'ai vendu mon canapé donc il se trouve en ce moment que je n'ai plus du tout de canapé chez moi mais du coup j'ai pu récupérer un petit peu d'argent je l'ai vendu deux fois moins cher que j'aurais dû j'avoue mais au moins j'étais sûr que il est parti quoi donc grâce à ça j'ai un deuxième billet 5 j'ai un billet de 20 et deux billets de 50 donc c'est parti voilà donc j'ai je vais peut-être pousser tout ça une pièce de 5 pièces de 50 donc là ça me fait deux euros 10 2 euros 10 le 1 euros là les 10 centimes ici 50 centimes et 20 centimes je remets ma petite mon petit porte monnaie que nous n'avons pas dépensé durant les vacances avec les enfants c'était l'argent que j'avais mis de côté l'année dernière pour les vacances de cette année donc ça retourne ici voilà ma petite boîte est remplie donc alors maintenant je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire mon défi maman remplir mon classeur des challenge donc je prends ça voilà mes deux billets de 5 que je vais pouvoir remplir voilà j'ai essayé de si mieux voir quand même voilà c'est parti alors habillé de 5 et le deuxième billet de 5 voilà ah zut premier billet de 5 et deuxième billet de 5 voilà je les mets dedans et voilà donc ma première enveloppe et pète donc là ma deuxième enveloppe pour la chanel des 52 semaines comme il me reste 120 je vais faire autrement cette fois ci je vais avancer d'une semaine mon mon challenge des 52 semaines comme j'ai déjà fait il n'y a pas très très longtemps donc là je vais mettre j'ai dit 17 et 33 donc je vais pouvoir colorier ma ma bulle 17 et celle de 33 33 euros pour la semaine 5 pour la semaine prochaine que comme ce sera de nouveau une semaine blanche et que je ne vais pas mettre beaucoup d'argent dans mes enveloppes je pense que ça va pas faire ça va pas aller il me reste beaucoup de gros montants je préfère je préfère anticiper sur ma semaine prochaine donc la vie c'est la vie c'est ici cette semaine cette et la 33 qui est ici voilà je mets ma petite bulle mon petit post-it à côté ma petite bulle pour pour la semaine prochaine et je peux mettre un billet de 5 dans de 50 pardon c'est pas du tout pareil un billet de 50 dans mon enveloppe voilà bon je préfère toujours anticiper que d'être en retard pour mon challenge des 52 semaines je tiens absolument à pouvoir terminer c'est quand même 1300 presque 1400 euros et là j'espère logiquement j'aurai terminé d'ici à la fin de l'année ici 350 donc 350 plus les mille presque 400 à ces deux challenges là je serai presque à 2000 euros ce qui est très très bien donc je veux absolument pouvoir terminer donc je préfère anticiper que me dire je mette plus d'argent dans mon challenge des sans enveloppes cette semaine mais que je pourrais lentement rien mettre la semaine prochaine et être en retard voilà donc je préfère anticiper donc il me reste 70 euros pour mon challenge des sans enveloppes voilà je vais zooper un peu pardon donc alors challenge des sans enveloppes là je vais mettre le 68 je vais mettre le 68 ici avec le 2 pour faire mes 70 euros voilà pour faire mes 70 euros je vais peut-être trop zoomer voilà mon 68 ici avec un petit montant le 2 donc donc zut je suis trompé de enveloppe je vais chercher pardon je vais chercher mes enveloppes enveloppes vous ou 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 ça ou 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 l'or ou 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 Ici, il est 68, le 2 et le 68, voilà, et je vais le faire correctement avec mes deux billets ici. Je vais pouvoir les ranger, et le challenge, mon tracker de mon challenge des 5 enveloppes, je le remets aussi dedans, donc il n'y a pas de jours fériés avant le mois de novembre, voilà, et plus rien. Voilà, ça c'est terminé, maintenant je vais pouvoir remplir mon classeur ici. Donc en semaine 4, je vais pouvoir de nouveau zoomer, voilà. Voilà, en semaine 4, toujours la monnaie, donc en monnaie j'ai 2,10 euros, 52 semaines, donc j'ai 17 plus 33, que le 33 ira pour la semaine 5. Donc je n'aurai rien en semaine 5, parce que ce sera déjà fait. Pour le challenge des 5 euros, j'ai 2 billets, soit 10 euros, et pour mon challenge des 100 enveloppes, donc j'ai 70 euros. Ça qui me fait 132,10 euros, voilà. C'est parfait, voilà, ça c'est terminé. Donc voilà, ça a été très rapide, je vous l'accorde. Donc voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir remplir mon filofax pour ma dernière semaine, semaine blanche, comme vous savez. Ma cinquième semaine, moi, est toujours semaine blanche. Donc là, retour de vacances, j'ai fait une semaine blanche, et, eh bien, une autre semaine blanche dans la foulée. Je me suis aperçue que je n'avais, j'avais mes congélateurs de rempli, certes, mais pas de quoi faire des repas à chaque fois complets. Par exemple, lorsque j'ai rentré un demi-cochon au printemps, eh bien, c'était que de la viande, je n'ai pas mis de légumes, je n'ai pas mis autre chose. Donc, au mois de juillet, j'avais acheté en prévision pour ce mois-ci des paritas, des briques, des hamburgers, enfin, ce genre de choses-là. Et, malheureusement, je n'avais pas prévu les légumes et la viande en totalité qui pourraient correspondre. Donc, c'est pour ça que là, je me suis retrouvée avec si peu d'argent dans mon enveloppe, déjà que je n'avais pas mis grand-chose. Donc, allons-y pour... Donc là, je vais... Je vais prendre que 40 euros. Prendre que 40 euros. En espérant que 20 euros dans mon alimentation devraient suffire. J'espère vraiment, parce que je n'ai que 3 jours à tenir, de donner que le premier, c'est jeudi. Je devrais moins souffrir pour 3 jours que lorsque j'ai eu 7 jours pour cette semaine, ce qui est tout à fait normal. J'ai, quoi qu'il en soit, des rendez-vous à 3 quarts d'heure de chez moi, comme à l'habitude. C'est à chaque fois des rendez-vous médicaux au minimum à 3 quarts d'heure de chez moi. Donc, c'est pour ça que je mets 20 euros également dans mon enveloppe de carburant. Si je m'aperçois que j'ai suffisamment, je ne mettrais que 10 ou 15 euros. Et je mettrais un peu plus pour mon alimentation, parce qu'il ne me reste plus d'eau. Il ne me reste plus du tout de lait. Donc là, les enfants n'ont pas pris de chocolat chaud ce matin. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là. Il me manque des choses basiques. Donc, j'espère que 20 euros, ça suffira. Sinon, je prendrai dans mon billet, dans mon enveloppe, du carburant. Et je serai un peu plus juste. Mais j'irai juste aux rendez-vous médicaux et une fois en course. Et puis, voilà. Et j'essaierai, parce que je ne peux pas... Mon rendez-vous est mercredi, je crois. Donc, je ne peux pas faire... Je ne peux pas attendre pour le lait, ce genre de choses-là. Nous sommes de gros buveurs de lait. Donc, c'est absolument demain matin qu'il faut y aller. Et, eh bien, on verra ce que je peux faire avec mes 20 euros. Plus du pain, il n'y a plus du tout non plus. Et nous sommes des très gros mangeurs de pain et de beurre, également. Donc, voilà. Donc, j'espère et logiquement... Ma dernière semaine devrait bien se passer, puisqu'il n'y en a que 3 jours pour ce mois-ci. Après, les 4 jours suivants seront sur le mois prochain. Voilà. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée, que vous préparez votre budget pour le mois de septembre. Moi, je ne vais pas tarder. Je sais que je ne suis pas en avance. Mais je ne vais pas tarder à le remplir et à vous faire une vidéo. On verra comment ça se passera pour le mois de septembre aussi. Mais en premier, on termine avant le mois d'août. Voir comment ça se passe. Et j'espère que tout se passera bien. Et que vous aussi, tout se passe bien pour cette fin de mois. Voilà, je vous remercie. Donnez-moi de vos nouvelles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada